Parfait, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir dans Chelou, vous avez dit Chelou, aujourd'hui je vais vous présenter mon amie Lynn Colober, alors avec Lynn on se connait depuis quelques années maintenant, on s'est connus chacune dans nos premières pratiques d'après RH en fait, toutes les deux, et juste avant que je vous présente un petit peu Lynn, je voulais simplement vous dire que prochainement il y aura un nouveau salon sur les arts divinatoires à Denonville dans le 28, donc je vous invite à vous renseigner auprès de Nathalie de Jolizonde, pour toutes les infos je crois que c'est les 9 et 10 mars prochain, voilà, coucou Lynn, bonjour Laurence, merci merci, merci, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est adorable de ta part, alors est-ce que je voudrais bien te présenter, nous dire qui tu es, tout ça, tout ça, tout ça ? Oui, oui, bonjour à tous, bonjour Laurence, en tout cas un grand merci de m'avoir invité à Ton Chelou, je trouve que c'est vraiment une belle initiative, tu permets à beaucoup de personnes de découvrir des activités, développement personnel, thérapie, spiritualité, je trouve ça génial, donc vraiment un grand merci à toi, je suis donc Lynn Colaubert, je suis coach psychopraticienne, et effectivement comme tu l'as souligné Laurence avant, j'étais dans les ressources humaines, mais c'est mon expérience en entreprise qui a été assez confrontante, douloureuse, qui m'a amenée donc assez pratique, qui m'a amenée à devenir thérapeute, parce qu'effectivement à un moment donné la vie a fait que j'ai dû prendre soin de moi, et en prenant soin de moi, ben là ça m'a interpellée, je me disais que je ne pouvais pas retourner en entreprise de la même manière, et qu'il y avait des choses à comprendre surtout, et de là, la vie a fait que de par les rencontres, je me suis formée, et je suis devenue psychopraticienne, c'est-à-dire que je suis coach, et je suis aussi praticienne en thérapie manuelle du corps, et énergétique, et tout ça j'en ai fait ma propre thérapie, quand les personnes viennent me voir en fonction de leurs besoins, ben je vais déjà voir un petit peu où ils en sont, ce dont ils ont besoin, donc dans un premier temps, peut-être pas tout de suite de repasser à l'action, dans un premier temps prendre soin d'eux, et là je vais plutôt travailler en énergétique, donc l'énergie qui est basée avec des outils de médecine traditionnelle chinoise, de lettres hébraïques, donc il y a du son, de la déprogrammation cellulaire, donc là on va rentrer, du coup on va travailler avec les cellules, avec les mémoires cellulaires qui vont nous amener à l'événement source, au trauma, et à partir de là on va pouvoir déprogrammer. Et ensuite, quand la personne retrouve de la vitalité, quand la personne reprend conscience un petit peu de ce qu'elle vit, et qu'elle arrive à s'en sortir au gré, donc de par mon accompagnement, on arrive à conscientiser les choses, on arrive à comprendre ce que la personne vit, donc elle arrive à conscientiser tout ça, elle reprend de l'énergie, elle reprend confiance en elle, elle peut repasser à l'action, et là j'utilise les outils de coaching. Donc voilà, c'est mettre le curseur au bon niveau pour accompagner au mieux la personne, donc là c'est de l'accompagnement en individuel, donc ça c'est mon cabinet à Dourdan, et à côté je propose aussi de la thérapie de groupe, et en proposant donc les constellations familiales. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement une constellation familiale, parce que moi j'ai eu la chance de vivre ça avec toi, et toi tu m'as fait découvrir la constellation familiale dans un cocon, on va dire, avec beaucoup de bienveillance, mais alors concrètement qu'est-ce que c'est pour monsieur et madame qui ne connaissent pas ? Alors effectivement j'ai commencé à présenter la thérapie individuelle, parce qu'après il y a la thérapie de groupe, donc la constellation familiale qui vient en complément d'une thérapie individuelle, voire même on peut commencer par cette thérapie-là, mais c'est complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre, selon moi en tous les cas, c'est mon positionnement thérapeutique aujourd'hui. Et la constellation familiale, là on passe donc à la thérapie systémique, c'est-à-dire que la personne est prise dans sa globalité, en cabinet allé, en individuel, là on la place dans la globalité, c'est-à-dire qu'on va la placer dans son système familial. Et le système familial, la personne y est reliée, consciemment ou inconsciemment, il y a des liens, et il y a certaines mémoires de ce système qui viennent impacter ce qu'elle vit dans son présent. Donc la constellation familiale va permettre de pouvoir identifier et remonter à la source, et surtout si ça concerne donc des mémoires des ancêtres. Donc là on parle de transgénérationnel. Et alors je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Oui, c'est tout ça. Très important. Donc effectivement, donc là on parle d'une thérapie de groupe, alors je précise toujours qu'il s'agit d'une thérapie individuelle, parce que comme il y a le mot familial, souvent on me demande si on doit venir avec la famille, le mari, les enfants, papa, maman, tonton, tata, cousin, cousine. Non, t'as bien, ouais, non, non, surtout pas. Alors non, c'est pas surtout pas, c'est que c'est pas nécessaire, donc on vient seul, et le fait de travailler en groupe avec d'autres personnes, on va pouvoir poser justement les membres de la famille, donc on va poser le mari, les enfants, papa, maman, donc en fonction de la problématique, les personnes qui sont donc concernées par la problématique, donc effectivement on va poser la famille. Et quand je dis qu'on vient seul, aussi de temps en temps il y a des personnes qui peuvent venir accompagner, donc qui peuvent venir avec un de leurs parents, qui peuvent venir avec une soeur, avec leur maman, avec le conjoint aussi, donc oui, ça n'empêche pas, mais c'est pas une obligation. Donc, voilà, ça reste une thérapie individuelle en thérapie de groupe, en même temps on ne fait pas la thérapie des autres par procuration, on vient pour soi. Ça c'est important de le préciser, parce que souvent on va mettre, donc on va, comment dire, on va travailler sur notre relation à notre fils ou à notre mère, et là on va, on peut avoir l'espérance qu'automatiquement la personne elle va changer, qu'elle va s'améliorer. Alors oui, ça peut faire évoluer la situation, mais on ne fait pas la thérapie de la personne par procuration, ça je le précise toujours, on vient d'abord pour soi. Oui, parce qu'on travaille sur la systémie surtout, c'est vraiment sur la systémie, et en bougeant une pièce en fait, automatiquement il y a des choses qui interfèrent, et même des fois on peut venir pour une problématique, identifier comme étant de la famille, et en fait en bougeant quelque chose, on va s'apercevoir que oui c'est la famille, mais pas qu'eux en fait, ça peut être beaucoup plus fin que ça. Et donc je peux parler juste deux secondes, il y a une série qui est passée sur un réseau social ou une chaîne privée, qui s'appelle Le Chemin des Oliviers, ou Sur le Chemin des Oliviers, qui aborde de façon très très simplement également les constellations familiales, mais le vivre ça n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose de, je ne sais pas comment expliquer, ça nous porte en fait, nous en tant qu'individus, parce qu'on est spectateurs, nous, on va être spectateurs de quelle dune scène, et est-ce que tu veux expliquer comment ça se passe au niveau des scènes ? Oui, tout à fait. Alors justement, comment dire, quand tu parles de systémie, c'est ce que j'allais dire, la personne elle vient, et d'où effectivement, donc elle ne fait pas la thérapie des autres par procuration, mais automatiquement ça va faire bouger les rangs, ça va impacter tout le monde. Et donc là on va rentrer exactement dans le cœur de la constellation, la personne elle pose sa problématique, donc déjà c'est important que la problématique soit clairement posée. Et ensuite, donc le jour J, c'est elle dit ce qu'elle vient travailler, et à partir du moment où elle a posé la demande, là parmi les personnes dans le groupe, elle va les choisir, déjà dans un premier temps, elle va se choisir elle. Elle va automatiquement se poser dans la problématique, c'est-à-dire qu'elle va placer la personne dans l'espace, c'est aussi donc un positionnement dans l'espace, donc elle va se poser elle, ensuite elle va poser différentes, comment dire, différents rôles, différentes instances qui sont en lien avec sa problématique. Donc à partir de là, ça peut être les gens de sa famille, comme ça peut être son corps, les émotions, comme ça peut être aussi… La problématique par elle-même. La problématique par elle-même, tout à fait. Et ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, on va choisir en tant que participant, comment tu dis, quand nous on le fait, pour nous, on est participant, on est constellé, c'est ça ? Voilà, c'est la personne qui va faire sa constellation, c'est le constellé, et ceux qui ne font pas leur constellation, ce sont les représentants. Donc eux, ils vont être choisis pour représenter les représentants. Voilà, c'est le constellé qui va choisir les représentants de tel ou tel rôle. Tout à fait, il va le faire de manière très intuitive. C'est ce que j'allais dire, ça se fait d'une facilité, c'est même… Enfin, moi, c'était déconcertant, en plus j'étais passée à la première, c'était impressionnant. Et ça se fait de manière très intuitive, donc là, effectivement aussi, il va aller choisir des personnes, il va les positionner, donc après on aura posé les différents rôles, les différents éléments de la problématique. Donc comme je disais, le corps, les émotions, ça peut être aussi donc les lois de la famille à un moment donné, ça peut être le masculin sain, le masculin malsain, donc tout dépend de ce qui se joue. Et effectivement, une fois que les personnes sont positionnées, qu'on les pose dans l'espace, elles vont se connecter à leurs ressentis, à leurs émotions. Et à partir de là, il va y avoir une interaction entre les différentes personnes, entre les différentes instances qui sont posées par rapport à la problématique. Et là, elles vont ressentir des choses avant de les exprimer. Et ce qui est important, c'est le positionnement, on va voir si on s'éloigne, si on s'approche, si on s'évite, si au contraire, on a envie d'être vraiment d'attraper le rôle de la personne qui est à côté de nous, le rôle en tous les cas. Et en fonction de ça, moi, je veux aussi… Il y a la posture. Donc la personne, elle va ressentir, elle va avoir des émotions, avoir des sensations dans le corps, mais aussi la posture, l'expression, le regard. Donc moi, je regarde tout ça et je vais poser des questions. Donc à partir de là, la personne, elle va commencer à expliquer ce qu'elle ressent. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle n'a pas besoin de connaître la personne qui vient faire sa constelle, elle ne connaît pas la famille. Et quand elle va commencer à se connecter à son ressenti, là, on se rend compte que c'est directement en lien avec la problématique. Et la personne qui fait sa constellation, donc elle est aussi dans l'observation, parce qu'elle aussi, ça c'est important de le préciser, elle ne rentre pas dans le jeu. C'est-à-dire qu'elle va choisir quelqu'un qui la représente elle, mais elle, tout le long de la constelle, elle va rester à l'extérieur, elle va rester assise. Et ce qui fait que la personne qui va la représenter va pouvoir… va exprimer avec une… un grand aligné… qu'elle va être alignée et surtout une grande qualité d'information dans le sens où elle n'a pas les blocages de la personne. Elle n'a pas ses traumas, elle n'a pas ses peurs, elle n'a pas ses doutes. Donc, il n'y a aucun filtre, il n'y a aucun parasitage. Donc, ce qui va être dit aussi va permettre de renvoyer à la personne où elle en est concrètement par rapport à la situation, par rapport à la problématique. En plus d'observer la forme que ça prend. Parce qu'en positionnant les différentes personnes, ça prend une forme. Ça nous donne aussi des indications de départ. Et quelquefois, on voit bien que ce n'est pas du tout aligné, que c'est complètement éclaté. Et au fur et à mesure que les personnes vont exprimer ce qu'elles ressentent, donc il y a une interaction, donc ça va évoluer. L'expression va évoluer petit à petit. Et à un moment donné, on va voir… Alors, quelquefois, ça concerne directement les parents. Donc, on s'arrête au niveau des parents, des frères, des sœurs, voire même du mari ou des enfants. Et quelquefois, on va partir un peu plus loin. Donc là, quand je vais poser le parent, si je sens que ça bouge un peu plus, que c'est un peu plus fort en termes de ressenti, je vais soit partir du côté maternel, soit partir du côté paternel. Et là, on va commencer à aller à un niveau supérieur au niveau des ancêtres. Et généralement, là, on va aller sur le plan transgénérationnel et on va avoir des… Comment dire ? Là, on va avoir des informations d'ancêtres qui ont vécu des choses, dans des contextes complètement différents, à une autre époque. Et là, on va commencer à voir qu'éventuellement, il y a eu des drames. Il y a eu… Alors, ça peut être des mémoires de guerre aussi, quelqu'un qui est mort à la guerre. Ça peut être quelqu'un qui a été interné. Ça peut être aussi des secrets de famille. Donc là, il y a plein de choses qui vont s'exprimer, dont la personne n'a pas forcément de connaissances, ni même ses parents. Alors, on part sur des hypothèses, ça, on le précise toujours. Mais généralement, ça va résonner. Ça va vibrer. On va bien sentir qu'à un moment donné, émotionnellement, ça va parler. Et le fait d'exprimer ces faits-là… Donc, on exprime des faits. De là, on va apporter de la conscience. Mais le fait de poser, d'exprimer, ça va pouvoir libérer la parole. Ça va amener plus de conscience. Et lorsqu'il s'agit d'une personne qui a fait du mal à une autre, elle va se rendre compte du mal qu'elle a fait parce que la personne aussi qui a été victime, là, on va lui donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir libérer sa douleur, de pouvoir la poser, de pouvoir la dire, chose qu'elle n'a pas forcément pu faire à un moment donné. Donc là, ça va donner cette occasion-là, cette opportunité. Et la personne qui a fait mal, on va dire de bourreau éventuellement, va prendre conscience du mal qu'il a fait. Et pour autant, il ne va pas forcément demander de pardon. Quelquefois, on peut aller jusqu'au pardon, mais pas forcément. Mais apporter de la conscience, ça permet de voir aussi l'impact qu'a eu la parole ou l'acte sur la personne. Et à partir de là, on rentre dans un processus où les choses vont recirculer, l'émotionnel va se libérer. Et là, on rentre dans un processus de libération et voire de guérison. Oui, moi, c'est ce qui me surprend à chaque fois, parce que que l'on soit le constellé ou le représentant, il se passe quelque chose systématiquement. Il se passe quelque chose corporellement, émotionnellement. On est vraiment dans notre mission au moment dit, en fait. Vraiment, c'est impressionnant. En fait, on ne s'attend pas à ce qu'on ressente autant de façon aussi viscérale les choses. Quand les secrets sortent, les choses comme ça, c'est quand même puissant. Oui, c'est assez puissant et ça suit naturellement. Oui, puis le vocabulaire est juste en plus à chaque fois. C'est impérativement. Et notre mental ne prend pas le relais. C'est aussi important de le signaler, ça. C'est ce que j'allais dire, parce qu'automatiquement, là, tout ce que j'explique, les personnes ne savent rien de tout ça. Elles arrivent, elles ne connaissent pas la personne, voire même la personne elle-même, ne connaît pas son histoire. Donc, les choses vont venir, vont s'exprimer. Et dès l'instant que tu commences à incarner un rôle, on va dire, à rentrer dans un rôle, effectivement, comme tu dis, ça vient naturellement, ça se fait facilement. Il ne faut surtout pas le mental, il ne faut surtout pas analyser. Et c'est vraiment le ressenti, c'est toujours amené au niveau du corps, les sensations dans le corps et au niveau des émotions. Ça, c'est très important. Et à partir de là, tout ce qui va t'être exprimé sera très juste. Et quand je sens qu'il y a trop de mental, à un moment donné, je fais en sorte vraiment à ramener les gens dans le corps. Alors, quelquefois aussi, ça peut être très fort, comme tu dis, c'est viscéral. Donc, si c'est une émotion, ça peut être une colère. Et c'est peut-être l'opportunité qu'elle se libère. Et bien là, il n'y a pas de souci. On va y aller, je vais accompagner la personne. Et effectivement, la colère va sortir. Parce que c'est peut-être ça aussi qui bloquait le système familial à un moment donné. Parce que ça peut être une grosse violence, ça peut être quelque chose lié à une grosse douleur. Et du coup, là, on la libère aussi en libérant l'émotionnel, en plus de la parole. Et ce qui fait qu'à un moment donné, donc il y a le déroulement de la constellation, chacun va commencer. Alors, effectivement, au cours de la constellation, on va faire entrer différents rôles. Donc, à un moment donné, au départ, je vais poser la problématique. Après, on va voir de quel côté on va partir, si c'est du côté paternel ou maternel. Donc, tout ce que je viens d'expliquer. Donc là, on avance dans le déroulement. Et à un moment donné, on sent que ça se pose. On sent que ça recircule. Et là, on peut ressentir à nouveau de la légèreté. On peut ressentir à nouveau de l'amour. On peut ressentir à nouveau de la joie. Et tout le monde le ressent. Et ça se voit. Les regards changent. La posture change. La posture physique, elle change complètement. Mais c'est impressionnant. Et c'est instantané. On ne peut pas ne pas le voir. Je vais dire dès l'instant que les personnes sont choisies et posées pour jouer le rôle, instinctivement, tout change. Même la manière de parler, les mots qui sont utilisés. Tout se fait naturellement, spontanément. Et même eux, quelquefois, sont là. Doutent, se demandent si c'est juste ou pas ce qu'ils vont dire. Alors, je leur dis surtout, ne réfléchissez pas. Vous ne demandez pas si c'est juste ou pas. Exprimez. Parce que tout ce qui va être dit va permettre d'alimenter le déroulement de la constellation. Savoir vers quelle orientation on va prendre. Vers quelles problématiques on va aller. Et du coup, voilà, tout va se dénouer. Au fur et à mesure. Je vais juste en profiter pour dire bonjour à Delphine, Annie, Isabelle et Joyce qui sont venus nous faire des petits coucous. Est-ce que… Du coup, cette thérapie, on va l'appeler comme ça, cette thérapie, elle peut aussi se faire en individuel. Oui, tout à fait. Ça ne se vit pas de la même façon, c'est juste… Non, ça ne se vit pas de la même façon, ce n'est pas le même axe. Donc, effectivement, la thérapie de groupe, là, ce qu'on vient d'expliquer, c'est surtout en groupe, en énergie et en individuel, ça va être que la personne est morte. Là, je vais avoir un autre support. C'est-à-dire que je vais prendre des pierres. Et la personne va, parmi les pierres, choisir une pierre qui va la représenter. Elle va me la donner. Je vais la poser. Et là, c'est moi qui vais ressentir toute l'énergie. C'est moi qui vais exprimer. Et au fur et à mesure qu'on va poser les éléments de la problématique, parce que ce n'est pas le même type de demande non plus qu'on va, comment dire, exprimer, qu'on va travailler en constellation individuelle, c'est des choses plus précises. Ça va être éventuellement professionnel. Une personne qui a besoin de voir comment elle peut développer son activité, comment se repositionner. Ça peut être aussi un cadre supérieur en entreprise qui a besoin de comprendre un petit peu, il met des choses en place, ça ne fonctionne pas, voir de quelle manière c'est bloqué, si c'est son équipe qui est bloquée ou pas, si oui, qui, quoi, comment, ou s'il y a d'autres choses à mettre en place, s'il prend la bonne direction ou pas. Donc voilà, c'est un peu plus ciblé. Là, on ne travaille pas sur le même axe de travail. C'est une autre manière d'avoir des réponses. Et quelquefois même, à partir d'une constellation individuelle, on peut voir qu'il est peut-être important de passer par une constellation familiale de groupe. Mais la constellation individuelle est beaucoup plus… c'est plus ciblé, c'est plus concret. Pour moi, en tous les cas, c'est comme ça que je les positionne. Après, pour revenir aux constellations familiales de groupe aussi, donc on parle de transgénérationnelle, et généralement, et ça c'est important de le dire aussi, c'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas énoncé va revenir sous forme de destin. Donc là, clairement, je reprends une citation de Carl Jung, et effectivement, ce sont des ancêtres qui ont été exclus du système familial. Et le fait d'aller retravailler ces mémoires, ces traumatismes, eh bien, on permet de les réintégrer dans le système familial. Parce qu'automatiquement, dès qu'il y a un ancêtre exclu, le système familial est déséquilibré. Et c'est ce qui amène justement le fait que la personne, aujourd'hui, va vivre des choses qu'elle ne comprend pas. Alors, elle a l'impression de ne pas être à sa place. Effectivement, parce que la personne, l'ancêtre qui a été exclu du système familial, son destin va venir influencer, va retomber sur la descendance jusqu'au moment où il y a une personne de sa descendance qui va décider de faire changer les choses. Parce que ce qu'elle vivra sera directement en lien avec l'histoire de cet ancêtre qui vient un petit peu, comment dire, impacter, influencer le système familial. Jusqu'à temps qu'on le réintègre, qu'il reprenne une place dans le système familial. Et à partir de là, chacun peut reprendre sa place. Et quand on reprend sa place, on vit les choses beaucoup, de manière beaucoup plus juste. Et on vit sa propre vie. On n'est plus impacté par toutes ces mémoires qui viennent parasiter le système familial. Tout en lien avec la compréhension du schéma. Effectivement. Alors, moi, quand on fait les constellations familiales, il y a toujours une séance post-constell et pré-constell. Post-constell, déjà, effectivement, c'est pour pouvoir poser le système familial en faisant le génossociogramme. C'est comme un arbre généalogique, on va dire, sauf que c'est une autre grille de lecture et qui permet déjà de poser certaines choses. Donc, vraiment, tout le système familial. Et là, on voit aussi, moi, je commence à voir aussi les déséquilibres. Quand il y a des fausses couches, quand il y a des IVG. Voir aussi des mémoires qui se répètent et qui peuvent être de l'ordre d'agression sur les femmes, sur la lignée des femmes. Ça peut être aussi des maladies qu'on retrouve sur plusieurs générations. Et à partir de là, effectivement, on va voir quelle est l'origine. Et la constellation, du coup, permet de remonter à la mémoire qui est à l'origine de cette maladie, qui est à l'origine de ces agressions. Parce que, justement, il y a un ancêtre qui a vécu ça, qui n'a pas été réparé, qui a pas pu, qui a été exclu. Et ce qui fait que son trauma est donc redescend de génération en génération. Et ce qui fait que là, à un moment donné, les personnes d'aujourd'hui, quand elles viennent, c'est qu'elles ont... Alors, ceux qui viennent en constellation, c'est qu'ils ont besoin de comprendre ce qu'ils vivent parce qu'ils vivent des situations compliquées. Ils sont dans des schémas qui se répètent. Alors qu'ils ont beau faire ce qu'il faut pour s'en sortir, ça ne fonctionne pas. Après, ça peut être un mal-être qui ne s'explique pas non plus. Ça peut être aussi ne pas trouver sa place. Malgré... Voilà. J'ai tout pour être heureux. Et à un moment donné, je ne suis pas à ma place. Je ne comprends pas ce que je fais et de quelle manière je fais les choses. Et effectivement, on se rend compte que ça ne nous appartient pas et que ce sont des mémoires qui appartiennent à nos ancêtres. Et c'est là qu'on vient te voir. Voilà, tout à fait. Alors après, je pourrais dire tellement de choses. Donc, j'essaye d'être assez cohérente. Alors après, lorsqu'on vit ces énergies, ces instances, c'est important de dire aussi qu'on va vivre des choses assez compliquées, assez douloureuses parce qu'on travaille, on profondeur. C'est ce que permet quand même ce travail-là. Et en même temps, il y a des instances assez sympas. Donc, ça fait du bien. Ce sont des instances qui vont nous ressourcer. Ça peut être des instances d'amour, de joie. Ça peut être du féminin, du féminin sain, du féminin, la belle énergie féminine pour équilibrer un petit peu le système. Donc, tout ça, quand on le vit, qu'on l'incarne, ça nous nourrit. Ça nous fait vivre des choses aussi assez exceptionnelles. Donc, effectivement, des constelles, comme tu disais, c'est assez impressionnant. On vit des choses, on connecte des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et ça se fait tellement naturellement. Et en même temps, quand on vit des belles instances, des belles énergies, c'est magique. Franchement, ça fait du bien. On découvre des choses, ça nous nourrit. Ça nous nourrit. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait, par exemple, quand il y a des manipulations, que nous, on ne la voit pas spécialement, cette manipulation, quand on voit les réseaux à côté qui sont en train de jouer, on va dire, contre nous. Je vais l'exprimer comme ça. Et qu'on les voit là, c'est clair. Alors que nous, on a juste exposé notre problématique. On n'a pas émis quoi que ce soit. Et les personnes, elles arrivent, elles nous dévoilent ça. Et en fait, c'est juste quelque chose. Moi, j'ai trouvé miraculeux, en fait, de voir ces connexions systémiques. Et du coup, on voit le chemin. On comprend mieux les choses, tout en étant, quand on est spectateur, enfin, quand on est conseillé spectateur. Et quand on est participant à le faire, ça nous donne des clés d'ouverture aussi pour notre propre vie. Et vraiment, moi, je trouve que c'est un très, très bel outil que tu as là à proposer. Oui, tout à fait. Parce que ce que tu dis est important aussi dans le sens où, et j'allais y venir, c'est-à-dire que lorsqu'on vient faire sa constellation, donc on vient travailler sur une problématique, mais toutes les personnes du groupe ne vont pas faire leur constellation. Tout le monde ne vient pas faire une constellation. Il y en a qui viennent pour participer aux constellations des autres tout au long de la journée. Et là, effectivement, je dis bien aux personnes qu'elles viennent avant tout pour elles-mêmes, même si elles viennent participer aux constellations des autres. Parce que quand elles vont être choisies, ce n'est jamais par hasard. Automatiquement, de manière instinctive, on sait qu'on va choisir telle personne pour se représenter soi, mais après pour la colère, pour le corps, pour mon père, pour ma mère. Et généralement, la personne aussi, quand elle va jouer un rôle, ça va faire écho avec son histoire. Donc automatiquement, je leur fais prendre conscience que tout ce qui va se faire tout au long de la journée, c'est en lien avec ce qu'elles ont à le travailler aussi elles-mêmes. Et d'ailleurs, elles le ressentent. Ça les interpelle, ça les surprend même quelques fois, et ça leur apporte effectivement certaines clés. Elles comprennent. Et quand tu regardes, parce que c'est aussi ça la pertinence de la constellation, c'est qu'on met en scène, donc on voit les choses, on les pose, on les voir. Et comme tu dis, quand c'est subtil, la manipulation, voire même quand il y a des actes qu'on pensait être des actes d'amour, et qu'on se rend compte que non, ce ne sont pas des actes d'amour. Au contraire, ça peut être de l'agression. Et voire même quelques fois, quand c'est entre parents-enfants, et là, on va sur des terrains un peu plus délicats, glissants, et bien automatiquement, là, on peut parler d'inceste, si c'est le cas, et bien on voit ce qui se joue. Et là, on ne peut plus ne pas voir les choses. Et c'est là où ça nous ouvre les yeux, parce que quand on est dedans et qu'on subit une souffrance, qu'on ne sait pas poser les mots dessus. Alors que là, on pose les mots, et en même temps, on pose aussi les personnes. On pose des vraies personnes, on pose la bonne énergie. Et du coup, à un moment donné, comme je dis, il ne faut surtout pas juger, ce qui est fait a été fait, mais par contre, c'est pouvoir aller vers la solution, comprendre ce qui se joue. Et la personne, quand c'est avec des personnes qui sont vraiment là, dans son entourage, ça lui permet de pouvoir exprimer, de pouvoir dire les choses. Et même quelques fois, le fait d'avoir fait une constellation, parce qu'on parle effectivement des thérapies systémiques, donc automatiquement, le fait que la personne, elle vient de faire sa constellation, elle, elle commence à conscientiser des choses, mais en faisant conscientiser aussi les choses sur le tapis, et bien ça impacte aussi les personnes qui ne sont pas là. Donc, il y a des manifestations après, post-constelle, on se rend compte que les choses bougent, et sans même dire aux personnes qu'on a été faire une constellation, qu'on a été travailler. On voit bien que la famille va bouger. Il y a des choses qui vont se dire, il y a des choses qui vont se faire autrement, différemment. Et ça fait même du bien de voir que ça bouge, parce qu'on fait ça d'abord pour soi, mais à un moment donné, on voit bien que dans la famille, ça va bouger aussi, dans des faits, dans des paroles. Ça va même éclater quelquefois, à un moment donné, il faut peut-être juste que ça éclate. Et bien d'un seul coup, il va y avoir la réunion de famille qui fait que ça va partir. Parce qu'il était temps que ça parte, ça sort. Donc voilà, ça permet aussi de voir, vraiment la libération, ça ne se fait pas que sur le tapis, elle se fait aussi dans la réalité de la personne. Et aussi, c'est important dans mon accompagnement, je fais en sorte aussi à ce que la personne puisse ramener ça dans sa réalité. Toujours faire le lien avec sa problématique, avec ce qu'elle vit. Et ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on part dans du transgénérationnel, qu'on part à une époque lointaine, où la personne, elle a vécu la guerre, où la personne, elle a vécu une migration, quelquefois, on change de pays. Et bien ça, on n'est pas concerné par ça. Parce que ce n'est pas quelque part, ce n'est pas notre histoire directe. Mais par contre, ça va nous impacter. Et c'est là où, même si ce n'est pas direct, que ça ne nous concerne pas et que c'est lointain, de quelle manière ça m'impacte, moi, dans ma problématique. Ça, c'est important de le voir. Il faudrait que je donne un exemple un peu plus concret. Ça peut être, par exemple, comment dire, une personne qui, à chaque fois, avait du mal à trouver sa place. C'était vraiment ça. Et à un moment donné, elle se disait, je suis où je veux être. Mais en même temps, j'ai toujours envie de partir. Elle avait le projet de partir, mais elle n'arrivait jamais à partir. Donc, dans ses projets de vie, c'est-à-dire, on va changer de région. Elle n'y arrivait pas. Et à un moment donné, elle a voulu comprendre pourquoi. Donc, on a posé une constellation familiale et on s'est rendu compte que c'était du côté maternel. Et au fur et à mesure, quand on est monté, c'était qu'il y avait eu une migration. Les arrière-arrière-grands-parents avaient vécu dans un pays étranger. Et à un moment donné, ils ont dû venir en France. Donc, ils sont venus en France. Mais c'était un déchirement parce que du jour au lendemain, ils ont dû tout abandonner. Et le fait de tout abandonner, quand ils sont arrivés ici, même si c'était évident de venir ici, de changer de pays pour sauver sa famille, de la sécuriser, il y a une partie, en tous les cas, c'était l'arrière-grand-mère qui n'avait pas compris ce qui se passait, qui était complètement perdu, qui était figé. Et quand elle est venue ici, ça a été compliqué de reconstruire sa vie. Et ça, ce blocage, elle en avait hérité. Et ce qui fait que même si elle savait ce qu'elle voulait faire, c'était compliqué de passer à l'action, c'était compliqué de partir. Parce que si je pars, je quitte tout, je perds tout. Et ça, ce n'était pas son sentiment. Ça ne lui appartenait pas, mais c'est ce qu'elle vivait. Et après, ça a pu débloquer les choses. Donc voilà, pour que ce soit un peu plus concret. Et effectivement, à partir de là, il faut ramener ça dans la problématique du moment. Donc là, ça a fait lien, on a compris directement. Mais quelquefois, c'est moins évident. Donc là, il faut vraiment que j'aide la personne à vraiment faire les liens. Et là, c'est plutôt en termes d'émotion, c'est plutôt en termes de posture, de positionnement. Et ce n'est pas forcément dans les faits. Mais à un moment donné, quand même, ça reste vraiment cohérent par rapport à ce que vit la personne et ce qu'elle a besoin de comprendre on est conscientisé elle-même pour pouvoir se repositionner dans sa réalité. Ça dure combien de temps, une constellation familiale, quand on est constellé ? En moyenne, moi, par constellation, ça dure, allez, je vais dire 1h15. Sinon, je peux aller jusqu'à 1h30, mais 1h15, on va dire, 1h15. Après, si je peux déborder. Mais si je déborde, c'est que vraiment, il y a autre chose qui s'ouvre et que c'est pertinent d'y aller et que l'énergie m'y amène. Mais sinon, ça s'arrête à un moment donné. Donc quand ça s'arrête, ça s'arrête. On le sent indirectement. Donc soit on est arrivé à la résolution, parce qu'effectivement, quand même, la pertinence des constelles, c'est de trouver une résolution à une problématique. Et soit on n'a pas trouvé la résolution, mais on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, parce que déjà, on a permis d'exprimer des choses, de poser des choses. Donc on a permis déjà d'apporter de la compréhension et puis après, donc d'identifier le problème aussi, d'apporter de la compréhension. Et aussi, quelquefois, c'est simplement remettre les gens à leur place. Une fois qu'ils sont remets à leur place, là, on peut aller travailler. Ensuite, il faudra donc une autre constellation derrière, une ou deux autres. On peut aller travailler la problématique. Donc on n'a pas encore la résolution, mais on va y venir. Et quelquefois, c'est évident, ça y est, le problème est résolu. Et donc là, ça s'arrête. Et dans le temps, donc en moyenne, je vais dire 1h15, mais si je vais plus loin, c'est qu'effectivement, l'énergie nous porte à aller plus loin. Je vois si c'est juste ou pas, bien évidemment, mais généralement, ça, c'est juste. Donc on va aller un peu plus loin, ça va être un peu plus long, mais parce que là, il faut aller jusqu'au bout du processus qui est en cours là, le jour de cette constellation. Merci. Alors j'ai en profité pour, ce coup-ci, faire un coucou à Béné, Valérie, Sandrine. Ils sont passés nous voir. Merci. Comment ça t'est venu, donc, de faire des constellations familiales ? Coucou, Lydie. Alors moi, ça m'est venu déjà pour prendre soin de moi. J'ai découvert ça tout simplement en prenant soin de moi, parce que comme tu as dit, effectivement, on a eu, donc avant d'être thérapeute, avant de se rencontrer par ce biais-là, moi aussi, j'étais dans les ressources humaines. Et j'ai vécu quand même trois harcèlements d'entreprise, donc c'était assez confrontant, assez douloureux. Donc à un moment donné, j'ai vécu un licenciement qui a été assez fracassant, tout simplement. Et j'ai dû me reconstruire, prendre soin de moi. Et c'est en prenant soin de moi que j'ai commencé une thérapie et ensuite, je suis venue aux constellations familiales. Et quand j'ai découvert les constellations familiales, j'ai vu à quel point ça avait boosté ma thérapie individuelle. Et moi, ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée. Donc j'ai découvert les constellations en 2010. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Même en tant que thérapeute, je ne les ai pas animées tout de suite. Mais je trouvais important de faire des constellations familiales en complément d'une thérapie individuelle. Donc moi, j'amenais des personnes vers d'autres thérapeutes qui animaient des constellations. Ça ne me semblait pas possible autrement, parce que c'est vraiment complémentaire. Effectivement, les personnes, elles y vont, elles n'y vont pas. Après, c'est leur choix. Mais quand on y va, ça donne un axe de travail global. Du coup, là, on travaille aussi beaucoup plus en profondeur pour moi, je pense, en tous les cas. Et pour moi, à un moment donné, ça m'a paru évident d'y venir quand je me suis sentie prête. Parce que le fait d'aller auprès de différents thérapeutes, j'ai vu aussi que c'était un travail profond, mais il fallait bien l'accompagner les personnes. Parce que j'ai vu plus d'une fois les gens repartir. Et à un moment donné, je me disais, mais que vont-elles faire ? Parce qu'à un moment donné, oui, on travaille la problématique, mais il y a un état émotionnel avec lequel on repart parce que tout se fait pas en une seule fois. On ne sait pas toujours quoi en faire. On ne comprend pas toujours ce qui s'est passé. Donc, on est un peu perdu. Voire même, ça peut ouvrir un nouveau niveau. Une brèche. Un niveau de conscience différente. Voilà. Conscience ou souffrance différente. Donc là, à un moment donné, la personne, elle est dans la nature. On ne sait même pas si elle va arriver à prendre soin d'elle ou pas. Et donc, moi, tout ça, tant que je ne savais pas comment gérer tout ça, je ne me suis pas préparée. J'ai pris le temps de m'y préparer. Jusqu'au moment où, en 2015, j'ai une thérapeute qui m'a dit, mais tu n'as rien à faire là, Aline. Maintenant, tu es prête à tout ce qu'il faut pour animer tes constelles. Et je ne me sentais pas encore prête, donc j'ai vraiment pris le temps jusqu'au jour où je suis tombée sur la bonne personne, donc Sophie Doxa, qui m'a formée aux constellations familiales. Et ce qui fait que sa manière de faire m'a convenu. Parce qu'effectivement, et c'est ce que je propose aussi, donc j'explique aussi comment je procède. Quand on vient en constelles, la personne qui fait sa constellation, il y a d'abord une séance de pré-constelle, après on fait la constelle et post-constelle. Et ces deux séances pré-constelle et post-constelle sont importantes, parce qu'on va prendre le temps de poser la demande ensemble, et on n'est que toutes les deux. Donc, on n'est pas obligé de raconter sa vie devant tout le monde. Et donc, déjà, c'est beaucoup plus serein pour la personne. Le jour J, elle vient, elle pose seulement sa demande, donc elle dit juste ce qu'il y a à faire. Et même en qualité de travail, le fait que les personnes n'entendent pas toute la vie de la personne, ça permet d'aller à l'essentiel. Ça permet de travailler avec une bonne qualité de ressenti, parce qu'il n'y a pas de projection. Pardon. Et comme il n'y a pas de projection, c'est beaucoup plus juste. Donc, on accueille plus facilement les informations, le ressenti et tout ce qui est exprimé est pur, on va dire, est vraiment en lien avec l'histoire de la personne. On ne vient pas projeter sa propre histoire. Et ça, c'est important parce que les personnes, elles viennent, mais elles viennent aussi avec ce qu'elles sont. Et c'est là où, moi aussi, je fais attention pendant la constelle de bien vérifier à un moment donné quand je sens que ce n'est pas très juste. Et c'est normal, ça peut arriver quand c'est une forte émotion qui nous emmène. Pardon. Du coup, effectivement, ça permet de pouvoir remettre. Ça évite tout ça, justement, en termes de qualité d'information. Et ensuite, la séance post-constelle, et c'est ça que j'expliquais, la personne, ensuite, elle est accompagnée. C'est-à-dire que je lui permets d'intégrer le travail qui a été fait en constellation familiale. Donc, je vérifie comment elle, elle s'approprie ce qui a été fait, comment elle l'a conscientisée, comment elle l'intègre dans son énergie, en elle, et puis dans sa vie. Comment elle ramène-se aussi dans ses réalités. Et c'est beaucoup plus serein. Il y a un vrai accompagnement du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est important. Parce que c'est des travails quand même assez profonds. Oui. Et puis, alors, que ça soit toi ou Sophie, vous pratiquez en pleine sécurité pour le constater et les participants. C'est très important. Parce que c'est mal cas de tous les thérapeutes. Mais voilà. Nous, je sais que vous protégez bien. Le groupe est bien protégé. La salle est nettoyée à chaque fois entre deux. Voilà. Chaque fois, on est vraiment sur quelque chose de neutre. Et moi, qui suis extrêmement sensible à ça, je l'ai senti, en fait. Donc, il n'y a pas de… Voilà. Ça, c'est hyper important de le dire, de préciser. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est important dans le sens où… Moi, il y a des personnes, quand elles sont médiumes, elles me demandent « Mais t'es sûre ? On va repartir ? On ne va pas ramener des choses qui ne nous appartiennent pas ? » Je leur dis « Non, pas du tout. » Parce qu'effectivement, moi-même… Bon, voilà. Moi, j'ai une sensibilité. Donc, j'ai tout… Je suis médium, clairvoyante, clairaudiante, clairsentante. Donc, tout ça, je sais ce que c'est, comment on le vit. Et effectivement, c'est important de poser, donc, une protection. Donc, il commence par un ancrage et bien protéger la salle, bien protéger toute l'énergie de travail qui va nous accompagner pendant toute la journée. Et ce qui fait qu'après, à la fin aussi, on fait en sorte à ce qu'il y ait un protocole qui permet de couper complètement avec l'énergie de travail de la journée, mais aussi entre chaque constelle, on ferme bien, et je coulotture bien, l'énergie de constellation. C'est-à-dire que lorsque la constellation est finie, elle est complètement fermée en énergie, et après, on peut passer à la constellation suivante. Et sans qu'il y ait d'impact entre deux énergies, et sans que les personnes restent encore connectées à l'énergie de la constellation précédente. Donc, ça, c'est important, effectivement. Et ça permet... Oui, 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 pour moi, ça coule de source, mais effectivement, pas forcément. Et donc, la salle, le lieu est propre, pour qu'on soit bien protégé, qu'on accueille seulement les systèmes familiaux, et qu'on les accueille aussi convenablement, parce qu'on va travailler avec eux. Donc, ça, c'est important aussi, c'est une forme de respect. Moi, je trouve aussi que ça passe par là. Et puis, pour qu'ils puissent être en confiance aussi, et la personne aussi. Et la personne, quand elle vient, effectivement, si on met... Alors, moi, je mets comme un cocon de bienveillance, ça, c'est important. Tout le long de la journée, dès le départ, c'est bienveillance et respect. Même dans la manière dont on va exprimer des choses. Parce que, dans certains rôles, quand on va exprimer de la colère, quand on parle à quelqu'un qui nous a fait mal, ben oui, il y a des noms d'oiseaux qui vont sortir. Mais là, c'est juste parce que, par rapport à ce qui se dit à ce moment-là, et que ça se libère. Mais le reste du temps, quand on va parler, je veux qu'on fasse attention aux termes, aux mots qui sont employés. Parce qu'on parle du système familial, de la personne qui est là. Et donc, à partir de là, ça peut la heurter. Et voire même nous, quand on parle de notre famille, on n'aimerait pas qu'on en parle mal. Donc voilà. Ça, c'est important qu'il y ait ce respect. Et cette bienveillance, effectivement, les gens se sentent en confiance. Souvent, c'est le retour qu'on fait. On dit, je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie en confiance. Et ça fait du bien parce que tout le monde nous accueille tel qu'on est, il n'y a pas de jugement. Parce qu'en fonction de la problématique travaillée, après aussi, une chose, c'est qu'une fois que notre constellation est finie, elle est finie, on ne reparle pas après non plus. La personne en reparle avec moi en séance. Donc, ça évite aussi de faire des commentaires. Alors après, la personne, ça a besoin de savoir un peu plus ce qui s'est passé par rapport à un rôle. Elle peut aller voir la personne qui a joué ce rôle-là et lui demander. Mais sinon, on n'a aucun commentaire à faire. On n'a pas à en reparler. On laisse vraiment l'énergie de travail se faire. Et voilà, on ne parasite rien. On laisse les choses se poser. Oui, tout à fait. Alors, du coup, tu as fait ton petit cheminement personnel, on va dire, qui t'a amené à ça. Et pourquoi avoir choisi d'en faire ton outil ? Tu vois, il y a le fait de comment ça t'est venu, mais c'est comment tu as décidé d'en faire ton outil. À quel moment tu t'es dit, ah, ça finalement, maintenant, je vais aller m'y former pour que ça soit mien. Alors déjà, parce que, comment dire, comme je disais, c'est une thérapie de groupe qui vient booster la thérapie individuelle. Donc moi, ça me paraissait complémentaire. Ensuite, c'est ça qui m'a fait déjà, qui m'a fait dire que ça allait devenir un de mes outils, que j'allais m'y former pour pouvoir animer moi-même ces constelles. Et aussi, je trouve que ça permet de travailler des choses profondes, délicates et d'une certaine gravité en groupe, mais en groupe et on se sent moins seul parce qu'il y a l'énergie de groupe qui est là. D'un seul coup, on voit bien que, en faisant participer aux constellations des autres, on voit bien qu'ils ont aussi leurs propres difficultés. Ça nous permet de nous sentir moins seuls, de nous sentir moins démunis et c'est ce qui fait aussi la force du groupe. Et pour travailler des choses aussi profondes et aussi graves, quelquefois et délicates, et bien du coup, quand on repart, on repart un peu plus serein parce que déjà, c'est aussi les bienfaits de la constelle, mais aussi cette énergie de groupe qui fait qu'on est accompagné tout du long par des personnes de groupe et par moi. Et je trouvais que c'était utile, cette dynamique de groupe pour pouvoir, comment dire, travailler dans un cocon, travailler avec une certaine douceur, des choses qui sont assez profondes et graves. Et en même temps, on parle de constellation familiale, donc on parle aussi de groupe et c'est un outil qui, donc c'est, comment dire, un outil qui, grâce à la dynamique de groupe, permet donc une résolution de certaines problématiques qu'on ne peut pas faire quand on est en individuel. D'accord. Donc voilà, pour moi, c'est un axe de travail assez important de cette manière-là. Et puis, pour moi, c'est devenu un outil quand je me suis sentie prête. Il m'a fallu 13 ans quand même pour prendre le temps de savoir ce que je faisais, de quelle manière j'allais le faire parce que c'est un, voilà, c'est une énergie de groupe et je voulais que du début jusqu'à la fin, les personnes, voilà, travaillent en toute sécurité et qu'ils se rapproprient ce qui a été fait sereinement et en toute sécurité aussi, que ce soit serein. Donc voilà, pour moi, c'est un outil qui est efficace, qui fait vraiment bouger les choses. Il y a du résultat, ça ne met pas 10 ans non plus. Il y en a des témoignages. Je vois bien, quelquefois, dans l'heure qui suit, quand on a travaillé la fratrique, la personne a repris sa place d'aîné, mais parce qu'on a remis aussi à chaque, des fausses couches ou des avortements. Donc ces âmes-là, on les a remis aussi au sein de la fratrie, on les a réintégrées dans le système familial. La personne reprend sa place. comme par hasard, une personne avait eu, comment dire, un appel d'un de ses frères dans l'heure qui suivait, un appel en absence, parce que du coup, on ne répond pas au téléphone pendant une journée de constel. Mais tout de suite, elle a été contactée par une personne dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis 10 ans. Et puis, quand on travaille aussi dans certaines... là, c'est assez récent dans les manifestations, voir aussi l'impact que ça a et que c'est concret. Une personne qui était venue et qui avait trahi son arbre généalogique, donc qui pensait être d'une lignée noble, on va dire. Et puis moi, on constate, je pose ça et ça ne vibre pas. Je dis, ben non, pour moi, ça ne vibre pas du tout. Et je ne remets pas en question ce que lui, on lui a dit depuis 2-3 générations, c'est que moi, ça ne vibre pas, donc je ne vais pas aller dessus. Donc on passe par une autre porte. Et du coup, autre chose vient à nous, effectivement, donc heureusement que je ne suis pas restée bloquée là-dessus. Et le lendemain, son arbre généalogique, il y a une alerte, il y a une alerte d'erreur. Et il vérifie et ça vient confirmer effectivement qu'il ne faisait pas partie de cette lignée. Et du coup, on l'avait travaillé la veillée en constel. Donc voilà, la synchronicité, voilà, j'aime bien ce côté un petit peu des petites surprises qu'on peut avoir qui viennent témoigner que ce qui a été posé en constel, ben oui, effectivement, c'est validé dans la réalité après, quoi. C'est chouette. C'est ça aussi. Voilà, moi, ça me fascine, moi, c'est une passion. Et pareil aussi, moi, après, j'ai des retours où les personnes, enfin, elles arrivent à s'exprimer auprès de leur famille, des choses qu'elles ont encaissées depuis des années, des choses qu'elles n'ont pas dites. Et puis d'un seul coup, ça y est, elles ne s'y attendent pas d'ailleurs parce que rien n'est prémédité. C'est qu'à un moment donné, elles retombent dans la réalité. Elles ne vont pas forcément voir les personnes tout de suite. Donc elles passent à autre chose. parce que je veux dire, la vie reprend son cours et d'un seul coup, à un moment donné, les choses sortent, les choses se disent et pas forcément avec violence. Mais effectivement, quelquefois, ça peut être quand même remuant, ça peut être quand même assez fort et ça se dit. Donc voilà, il y a des retours vraiment qui font que ça fait vraiment bouger les choses et on ne peut pas ne pas le voir, on ne pas, voilà, on scientise et c'est évident, c'est sous nos yeux. Il y a Joyce qui dit, je confirme, Lynn. Merci. Voilà, je pense que... Merci Joyce. Oui, alors effectivement, je pensais à toi Joyce à ce moment-là, je pensais à elle, effectivement. Et puis, il n'y a pas qu'à quoi, il y a d'autres personnes aussi pour qui ça se manifeste de cette manière-là, mais Joyce, ça a été son cas, tout à fait. Et moi, je pourrais en parler des heures, ça me fascine parce qu'à chaque fois, les gens sont vraiment surpris. Il y a une problématique, la constellation va mettre ça en image et c'est tellement juste, c'est tellement aligné dans les propos, dans tout ce qu'on a dit, dans tout ce qu'on a exprimé et les résultats sont là aussi, juste après. Ça ne met pas 10 ans, ça bouge. Et généralement, et c'est là où je dis aux gens, à un moment donné, vivez les choses en conscience, vous voyez. Et même s'ils ne vivent pas en conscience, à un moment donné, ils vont faire le lien avec ce qui s'est passé en constel. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il n'y a pas... Des fois, c'est tellement évident que de toute façon... Oui, c'est tellement évident. Donc, on va faire un petit coucou à Katia et Yannick qui sont venus nous retrouver également. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'anime globalement dans la vie, toi ? Moi, dans la vie, ce sont... Je pense que c'est... Ce sont les relations harmonieuses. J'ai besoin... Alors, je ne vis pas dans le pays des bisounours, mais j'ai besoin que les gens puissent se sentir bien avec les gens avec qui ils vivent au quotidien. Moi, j'ai une enfance compliquée, donc un contexte familial, pas des plus bienveillants, mais en même temps, ça, je ne me l'explique pas. Aujourd'hui, je suis maman d'un ado de 17 ans et du jour où j'ai eu mon fils, je ne pouvais que l'aimer, je ne pouvais que lui vouloir du bien, y compris quand je suis en couple avec l'homme que j'aime, je lui veux du bien. On est là pour évoluer, pour avancer ensemble. Et après, même au sein d'une famille, on est là pour partager des belles choses. Donc, OK, on a chacun nos caractères, nos défauts, nos qualités. Donc, oui, il va y avoir quelquefois des petits... des heures, ça, je suis d'accord, mais en même temps, je ne peux pas concevoir... En tous les cas, pour moi, jusqu'à maintenant, c'était compliqué de me dire comment on peut vouloir faire du mal à des gens. Et c'est conscient, c'est sciemment, c'est volontaire, je veux dire, c'est prémédité. Ça, je ne comprenais pas. Et du coup, les constelles m'ont permis de comprendre ça. Et quelquefois, les gens, c'est plus fort qu'eux. Il y a des vraies raisons derrière qu'on ne peut pas imaginer, d'ailleurs, qu'on ne s'imagine pas. Et du coup, voilà, moi, c'est ce qui m'anime. D'où les constelles, mais au quotidien dans ma vie. Toujours avec beaucoup de bienveillance et ce qui fait que les gens qui m'entourent, aujourd'hui, moi, je peux dire que mes amis, c'est ma famille de cœur. On a les mêmes valeurs et on s'entraide, on est là les uns pour les autres. Et c'est naturel, c'est spontané. Donc voilà, moi, c'est ça, c'est vraiment, voilà, les relations harmonieuses, la bienveillance, l'amour, les uns entre les autres. C'est la base. Pour moi, c'est important. Et une autre chose qui m'anime, Laurence, la danse. La joie de vivre, quand même. Et moi, ça passe beaucoup par la danse, n'est-ce pas ? C'est une des choses qu'on a partagées. Et donc voilà, c'est quelque chose. C'est le petit clin d'œil, ça c'est du moi, c'est du nid. Quand on me connaît, on sait que ça, ça m'anime énormément. Et la danse, donc toute seule, je vais sur la piste et je danse, il n'y a pas de souci, et même à deux. Donc voilà, c'est vraiment des choses, ça aussi. C'est cette joie de vivre aussi qui est là, qui passe par la danse pour moi. Alors du coup, j'ai en profité comme tu parles de la danse, je vais faire un petit peu d'auto-promo. Donc je suis président d'une association qui s'appelle Mille Énergie et nous organisons le 27 janvier à Dourdan, une soirée afro-cubaine avec des musiciens pour animer la soirée. Donc ça va être topissime. Donc surtout, n'hésitez pas, venez nombreux pour se retrouver. C'était la minute d'auto-promo. Et je parle de ça parce qu'effectivement, quand on travaille en thérapie pendant des années sur soi, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a commencé, on n'a jamais terminé, qu'on fait des constelles, et bien à un moment, tout ça, ça nous permet aussi de revenir à une joie de vivre, à profiter de la vie. Et ça, c'est important. Donc ce qui m'anime, c'est aussi cette joie de vivre à côté. Donc il y a tout ce côté thérapie qui fait qu'il n'y a pas de souci, les choses confrontantes, douloureuses. Je sais les travailler, je sais amener les gens dedans pour pouvoir les ressortir de l'air et qu'ils s'en libèrent. Mais c'est pour qu'aussi, après dans leur vie, ils reprennent leur place, mais de manière légère, de manière joyeuse. Et ça, c'est hyper important. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que, là, je vais te poser la question, même si je connais déjà la réponse. Est-ce que tu commences à former des gens à ce que tu fais ou pas encore ? Non, du tout. Non, non, je ne forme pas. Pour le moment, ça ne m'appelle pas du tout et je n'en suis pas là. Clairement. Alors, indirectement, je dis oui, mais non, non pour les constelles. Mais après, dans mon accompagnement en cabinet individuel, par contre, je suis beaucoup dans la transmission. Donc là, dès que je peux, même pas comme cabinet, dès que je croise quelqu'un, qu'on parle de ça, je suis beaucoup dans le partage. Donc, je vais transmettre beaucoup d'outils. Voilà. Donc, c'est indirectement une manière de former, c'est par la transmission. Mais aux constelles, non. On a beaucoup de points communs avec Lino, on n'imagine même pas. Non, mais c'est important de transmettre tout ça. Je pars du principe que tout ça ne m'appartient pas. Demain, je suis six pieds sous terre, la vie continue. Et oui, ça a été des heures de formation, ça a été de l'argent aussi, parce que bon, voilà, on paye ces formations. c'est la réalité, c'est la réalité, bien sûr. Voilà. Mais à un moment donné, j'estime que si je peux transmettre ça, le plus gros du travail se fait entre deux séances de thérapie, entre deux constelles. Donc, les gens, s'ils ont les outils pour, tant mieux, ça leur permet de continuer à évoluer, ça passe par eux, parce que les solutions, ils les ont en eux. Et du coup, nous, on n'est là qu'un court instant pour le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Mais on est là pour qu'ils puissent, de même, après, avoir cette conscience qui fait qu'ils vont pouvoir se positionner, qu'ils vont pouvoir poser leurs limites, qu'ils vont pouvoir dire non, qu'ils vont pouvoir dire stop. Et c'est grâce au Constelle, le fait de conscientiser, mais aussi grâce aux outils que, je leur dis bien, mais prenez-les quand vous payez une séance de thérapie, ou vous achetez aussi les outils qui vont avec. Donc, je suis beaucoup dans la transmission. Ça, c'est ma manière d'être et de faire, et tout le temps. Tu as une actualité particulière en ce moment ? Oui, oui, tout à fait. Donc, déjà, les Constellations familiales que j'anime une fois par mois, donc c'est un dimanche par mois pour le moment, je les anime à 110, donc au centre H2E. Donc, on peut aller sur le site du centre H2E pour voir les différentes dates. Et sinon, après aussi, là, je vais participer à deux salons. Donc, il y aura un salon le 16 et 17 mars prochains, le salon de Chevanne, donc à Chevanne, pardon, et c'est le salon Bien-être et beauté. Et ensuite, je vais participer aussi à un autre salon, le salon de Mochamp, qui est à Mochamp, et ce sera, donc, le salon Bien-être les 27 et 28 avril. Donc, et puis, il y en aura d'autres qui vont venir au mois d'octobre, donc voilà. De temps en temps, je fais des salons, effectivement, les gens, après, je les en informe et puis, ils peuvent venir me rencontrer là-bas pour qu'on puisse parler des Constellations familiales. Et comment peut-on rentrer en contact avec toi ? Alors, actuellement, on peut rentrer en contact avec moi, soit par téléphone ou soit par mail. Donc, mon mail est Lina Lavi, donc, ça s'écrit tout accroché, donc L-Y-N-E-A-L-A-V-I-E à rebase gmail.com et là, dans les jours à venir, je vais avoir, donc, un site internet et une page Facebook. Donc, là, ça va venir rentrer dans les réseaux sociaux. c'est d'actualité, là, c'est en cours. Rentrer de ligne dans les réseaux sociaux, ça se fête, les amis, croyez-moi. Oui, oui, oui. Parce que maintenant, je pense que c'est pertinent et effectivement, où j'en suis aujourd'hui, ça passe par là aussi pour pouvoir balancer mon activité, que mon activité puisse se développer un peu plus, faire plus connaître les Constellations familiales et qu'on puisse rentrer en contact avec moi plus facilement. Bien. avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un conseil à donner n'importe lequel ? Alors, celui qui me vient, c'est simplement être bien en phase avec sa réalité. C'est être connecté à soi, être conscient de ce que l'on vit et de l'accueillir pleinement. Parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, qui est anxiogène, qui peut réveiller des peurs, qui peut vraiment nous tirer vers le bas, à un moment donné, quand tout va bien dans notre vie, tout va bien. Et c'est OK. et il n'y a pas à culpabiliser. Je veux dire, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être joyeux. Mais vraiment, moi, je pense que c'est important parce qu'on s'en donne les moyens. Ceux qui viennent en constelle et qui font le travail, je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Donc, c'est vraiment respecter ça, l'accueillir. Et l'image qui me vient, c'est vraiment le cyclone. Donc, il y a tout ce chaos qui est autour de nous, qui tournoie autour de nous, mais nous, on est dans l'œil du cyclone. Et là, dès l'instant qu'on est dans l'œil du cyclone, effectivement, c'est paisible, c'est serein. Et ça, c'est important. Et agréable. Donc, et c'est OK. Et ce n'est pas pour autant qu'on a indifférent ce qui se passe autour de nous, mais c'est qu'à un moment donné, on peut aider ou pas, si c'est juste ou pas, mais simplement aussi, voilà, vivre et accueillir le bien-être, la paix dans laquelle on vit, le bonheur, voilà, tout simplement, respecter ça. Et ne pas le perdre de vue, c'est surtout ça. Merci beaucoup, Lynn. Quant à moi, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain chelou, vous avez dit chelou. Vous me retrouvez régulièrement sur les réseaux sociaux pour plein d'autres choses. Et je commence à vous en parler de mon petit programme qui s'appelle Level Up. Si ça vous intéresse, soyez aux aguets. C'est l'occasion de monter à l'étage. Je vous dis à très bientôt. je vous souhaite une très belle journée. Et moi, je remercie toutes les personnes qui ont participé. Donc, j'ai entendu Joyce puis j'ai entendu d'autres prénoms. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin de savoir un peu plus, de me poser des questions, je reste à votre disposition. Et merci, Laurence. Merci, un grand merci à toi. Avec grand plaisir, Lynn. À très bientôt. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501